Bonjour tout le monde, je viens de recevoir ma commande de chez T1 Waze Performance USA, je check rapide car je n'ai pas trop le temps. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaine YouTube et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me rejoindre sur mon Instagram designalexandre, je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer en détail chaque élément et bien sûr des vidéos sur le montage du moteur. Voici donc les pistons de la marque Diamon. Une poulie dumper. Une poulie dumper. Une poulie dumper spécialement étudiée pour le moteur de la GTR pour éviter les grosses vibrations de conception de chez T1 Waze Performance. Ces durites font partie d'un kit de reniflard, des injecteurs de 2600 cc car sur la GTR on va avoir 12 injecteurs au lieu de 6, des bougies de chez NGK Compétition, un outil spécial pour monter la poulie dumper correctement sur le bille brequin. Les coussinets de bielle. Bien sûr les bielles Madeleine pour la GTR. Cette pièce fait partie du kit de reniflard de la voiture. Là on a le boulon de chez ARP spécial pour serrer la poulie dumper. Le reniflard en question de conception de T1 Waze Performance. Les coussinets de Villebrequin King Racing. Les axes de piston gros diamètre. Dans ce carton on va voir le volant moteur Tilton spécialement étudié pour la GTR. moins lourd, moins épais et surtout moins de risque de casse. Il ne faut pas perdre à l'esprit que même un moteur super bien préparé peut casser n'importe quand. C'est la dure loi de la mécanique. Voici donc un Villebrequin taillé dans la masse spécial pour la GTR bien sûr et surtout du monde de la compétition. Sur la prochaine vidéo où je vous détaillerai tous les articles. Je vous donnerai forcément les prix et la marque du produit. Plus d'autres informations. Allez on finit avec cette pièce taillée dans de l'aluminium. C'est le différentiel avant de la voiture de marque Shape 30. A très bientôt pour la nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501